Vient le Maguib de Mézérych, on a dit que chacun comme ça, il est rapporté comme ça, et le Maguib de Mézérych, lui, il fait le rapport avec une autre souguia. Il y a une souguia comme ça, dans la srétrouline, où il y a Rabbi Pinchas Ben Yaïr, il y a marqué la base, il devait aller faire Pidyanjvouim, il était en chemin pour faire Pidyanjvouim, et tout d'un coup, il y a un fleuve comme ça qui apparaît, je ne sais pas s'il existait ou si c'est un peu comme dans l'histoire de l'Akéda, toujours est-il, il y a Nahr Ginaï comme ça qui arrive et qui l'empêche finalement d'avancer. Et Rabbi Pinchas Ben Yaïr, il lui dit, moi tu t'ouvres, et là maintenant je suis en train de faire une mitzvah, je fais Retsono Selmakom, il faut que tu t'ouvres, moi je suis en train de faire Retsono Selmakom, comme maintenant je vais en chemin pour faire Pidyanjvouim, c'est Retsono Selmakom, et donc c'est comme ça le contrat, tu dois t'ouvrir. Et Nahr Ginaï dit, moi aussi je suis Retsono Selmakom. Jus Borkou, il a dit dans la Bria que je suis de l'eau quoi, de l'eau elle n'est pas comme ça. Donc il me colle à Kavod, et là Rabbi Pinchas Ben Yaïr il lui dit, écoute, je ne me chauffe pas, je rajoute, mais si tu ne fais pas ce que je te demande maintenant, si jamais tu ne t'ouvres pas maintenant, je fais une gzera, ça y est, tu seras, il y avait-ce complètement pour toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Oui, ok. Alors là-bas le maguide, il dit, deux minutes, mais il n'a pas répondu à sa taana, c'était une taana temet, ce qu'il lui a dit le Nahar. Il lui a dit, moi je suis en train de faire Retsono Selmakom. Ben moi aussi je suis en train de faire Retsono Selmakom. Toi tu dis, je vais faire Pidyanjvouim, ok, c'est Retsono Selmakom. Ben moi je dois faire ce qu'on m'a demandé de faire à la Bria. En quoi tout d'un coup il fait un bras de fer. On est en train de faire un vicouach intellectuel, tu dois me répondre à ma taana, pas à commencer à faire, je sors le colt. Il dit, non, non, en réalité, ce qu'il lui dit là, quand il dit Gozreni, Alecha, etc., il lui dit, non, non, mais je veux que tu comprennes, qu'en réalité ça aussi ça fait partie du Hinyan. Gozreni, Alecha, les tzadikis, ils ont la possibilité de faire une gzera, et ce truc-là il fait partie du T'nai, qu'il a fait avec la Bria, et donc tu n'as pas le choix. Tu ne fais pas Retsono Selmakom, non, dans le Retsono Selmakom, il y a la nature, mais il y a le fait que tu dois transcender la nature aussi quand il faut, dans la circonstance qu'il faut. Et c'est ce qu'explique comme ça le Rav Magid. Retsono Selmakom, non, dans la circonstance qu'il y a la nature. C'est parti !